Alors c'est forcément un petit peu plus compliqué puisque en faisant de la politique j'évolue dans un univers très masculin dans lequel il faut trouver sa place on va avoir davantage tendance à vous juger sur votre apparence ce qu'on ne ferait pas traditionnellement avec un homme et j'ai certainement mis plus de temps à y trouver ma place à être connue et reconnue pour pour ce que je savais faire et puis et puis pas simplement parce que j'étais une femme et que j'étais arrivée en politique grâce à la parité une forme de sexisme non pas jusque là parce que j'ai suffisamment d'humour je pense pour arriver à inverser un petit peu la situation et puis je suis pas la dernière à plaisanter avec ces messieurs non plus mais je pense qu'effectivement les plaisanteries grivoises les remarques sur la tenue vestimentaire on ne les ferait pas nous à un homme et on les entend facilement aujourd'hui tu as une sale tête t'es mal coiffé qu'est ce qui t'arrive voilà ce sont des réflexions que nous en tant que femmes on fait rarement mais qu'on entend par contre dans la bouche de ces messieurs très facilement si je devais admirer une femme en particulier ça serait Simone Veil forcément puisque de par son parcours je pense qu'elle a elle a lutté tout seul comme une grande dans un hémicycle qui était énormément masculin c'est un univers que je connais beaucoup elle a défendu des droits des droits dévolus aux femmes à l'époque qui qui ne qui était loin de recueillir un avis favorable de la part de de ses confrères je pense que oui Simone Veil Ne rien lâcher ne rien lâcher je suis pas forcément une féministe avec un grand F mais je pense que les femmes ont tout autant le droit que les hommes d'aller dans l'espace de de pratiquer des métiers d'ingénieur de faire des maths voilà des choses quelquefois qu'on pense relativement réservé à ces messieurs de se lancer en politique de créer une entreprise c'est forcément un petit peu plus compliqué de jongler entre la vie personnelle la vie familiale et la vie professionnelle parce que les enfants c'est quand même souvent les femmes qui s'en occupent mais je pense qu'on peut arriver à tout concilier et la génération la génération suivante celle qui viendra après moi aura encore des batailles à mener même si je pense qu'on aura pas mal défriché le terrain